Merci, Patrick. D'abord, permettez-moi de me joindre à mon ami pour vous remercier de l'opportunité que vous me ferez d'assister à cette conférence. Je voudrais remercier Patrick pour être un facilitateur d'audition. Donc j'ai un titre très ambitieux. Je parle du futur des soins de santé et comment y arriver. La chose la plus fascinante sur les soins de santé, c'est que ça nous interpelle à tous de notre essence à notre mort. Ça implique notre interaction avec les êtres qui nous sont chers. Et pourtant, les principes de base n'ont pas changé depuis des siècles. Si vous regardez cette photo du Moyen Âge, vous voyez au milieu un médecin savant, probablement assisté par une infirmière à gauche et il essaie de régler un problème pour aider ce patient à droite. Donc les remèdes ont changé. Mais les principes et la façon dont on approche la santé et les soins de santé restent les mêmes. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une révolution dans les soins de santé et nous sommes à un stade où il va y avoir un changement radical dans la façon dont nous soignons les gens. Donc je vais vous donner 4 points pourquoi je pense que les soins de santé vont changer. ça va être vraiment personnalisé, ça va être unifié, ça va y avoir beaucoup de prévention et ça sera intégré. Donc c'est un scénario de base, évidemment, il y a beaucoup de risques, mais je vais vous donner des exemples de start-up et de sociétés qui n'existaient pas il y a 5 ou 10 ans et qui sont maintenant en train de travailler dans ce domaine. Donc concernant la personnalisation, les traitements maintenant sont assez différenciés. Nous savons que chaque individu est un individu unique et donc c'est pour ça que nous avons des thérapies autologues qui est un mot savant pour dire vous avez Novartis, par exemple, qui ont bien de ressources de l'approbation de l'OFDA pour justement le diagnostic. Donc ils vont utiliser votre système pour justement vous soigner à partir de votre propre système. On a parlé des génomiques. Il y a des sociétés comme Twan 23andMe qui vous envoient, par exemple, un tube, vous crachez dans ce tube et vous l'envoyez par la poste et une semaine après, on vous donne justement une analyse génomique de votre état de santé et donc ça, c'est pour quelques centaines de dollars seulement. Donc voilà, c'est très, très important. Et nous avons ce qu'on appelle Quantified Self, tous ces outils qui vont mesurer tout ce que le nombre de pas que vous faites, votre état de santé, tous les paramètres de votre santé. Vous pouvez mesurer ce que vous faites pour avoir justement une meilleure évaluation. Donc comment est-ce que le soin de santé peut être unifié ? Pour l'instant, c'est très fragmenté. Nous avons les cardiologues, nous avons les orthopédistes, nous avons des gens qui vont essayer de traiter chaque organe séparément. Et pourtant, nous savons que certaines maladies comme le cancer, le diabète, nécessitent une approche holistique. Mais on va au-delà de ce qui est physique et mental. Ça va au-delà du corps. Ça va dans le physique et le mental et qui sont intégrés. Il y a maintenant des start-ups qui, justement, regardent et essayent de trouver, justement, la thérapie par méditation, par exemple, ou avec votre iPhone, vous allez faire une méditation. Et ça va être prouvé de manière scientifique que ça peut améliorer votre santé mentale et physique à la fois. Ça a été prouvé de manière scientifique. L'interopérabilité est très importante. Il y a des sociétés qui développent des dossiers électroniques pour traiter les patients qui ont le cancer, par exemple, et pour passer par toutes les étapes à travers les patients et passer à la fin pour que, justement, donner au médecin suivant, parce qu'il va passer par plusieurs médecins, et le donner va avoir tout l'état de santé du malade. Il y a également l'interdisciplinarité. On en a parlé dans ce panel. Si vous voyez, par exemple, cet appareil qui va regarder les lentilles, donc juste en portant ces lentilles, vous allez pouvoir mesurer le taux de sucre dans votre sang juste avec cette petite lentille. Et donc, c'est quelque chose qui a nécessité l'expertise des gens de la technologie et des médecins. Donc, comment faire de la prévention pour avoir vraiment de la prévention qui est un mot qu'on utilise beaucoup mais qui n'est pas très efficace pour l'instant? Nous avons besoin de trois éléments. Il y a la prise de conscience. Il faut savoir quelles sont maladies qui existent et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces médias? Il faut... Les médias sociaux sont en train de jouer un rôle très important, justement, en faisant la conscientisation autour des maladies qui existent. Il y a également des campagnes sur les risques des maladies mentales, par exemple, qui affectent beaucoup les jeunes personnes. Donc, c'est un écart d'espèce. Une fois que vous avez la conscience, vous devez avoir l'accès. Bon, si vous n'avez pas un médecin ou un hôpital à côté, encore une fois, des sociétés numériques comme Babylone vont essayer d'amener un médecin chez vous et vont vous connecter, justement, à un médecin en quelques minutes. Une fois que vous avez accès, vous allez devoir changer votre comportement. Nous savons qu'on doit faire de l'exercice. Nous savons qu'on devrait changer notre façon de vie, mais nous ne le faisons pas très souvent. Il y a des sociétés qui regardent, justement, comment ils peuvent faire ça de manière lucrative. Donc, je vous conseille de regarder Zombie Run qui va justement vous faire croire que vous êtes suivi par un zombie et que vous devez courir pour fuir le zombie. Et c'était de manière lédique pour pousser les gens à faire de l'exercice et à courir. Donc, l'état de santé doit être intégré dans la maison. Donc, il y a déjà l'Amazon ou Echo qui sont justement une plateforme Alexa qui va jouer le rôle, qui va vous fournir des soins de santé à l'intérieur de votre maison, sur votre lieu de travail. Il y a des sociétés comme l'IMID qui vont travailler aussi sur le bien-être de leurs employés et également intégrer dans votre environnement. On a parlé de l'exercice physique. Si vous voulez, par exemple, si vous marchez au travail ou si vous avez une bicyclette, par exemple, ça pourrait vous nuire plus qu'autre chose si vous travaillez dans une zone très polluée. Et donc, nous avons des capteurs, par exemple. Il y a des sociétés qui vous donnent des capteurs pour vous dire quel est le meilleur itinéraire où vous ne seriez pas exposé à toute la pollution pendant que vous pensez faire de l'exercice. Donc, comment y arriver ? Je vais vous donner juste quelques leçons très, très brèves d'un incubateur auquel je me suis joie. C'est un incubateur basé à Londres, justement, sur des sociétés de technologie qui donnent les solutions les plus importantes. Une des missions, par exemple, la santé mentale et émotionnelle des femmes et des filles. Pourquoi est-ce que c'est efficient en termes d'innovation ? Nous avons beaucoup de 50 personnes qui viennent de backgrounds très différents. Il y a des hommes de toutes sortes de métiers. On les met dans le même sac et on essaie de, justement, secouer ce sac pour essayer d'avoir, justement, les meilleures solutions qui viennent de cette hybridisation. Donc, nous ne sommes pas en train d'innover juste pour le plaisir de le faire. Nous sommes en train d'innover pour, en fait, résoudre des problèmes sociaux et surtout ceux qui ont des problèmes de santé qui n'ont pas, jusqu'à présent, été très... auxquels on n'a pas prêté beaucoup de santé. Et non, c'est un test que nous aussi n'en réussit pas. On ne va pas pouvoir mener notre projet bien. Donc, on est soutenus par l'incubateur, mais ils ne nous disent rien sur ce que nous devons faire, comment le faire, ou quelles sont les solutions. Ils ne nous offrent aucune aide. Donc, peut-être, peut-être ça, un autre zombie round. Et finalement, c'est aussi une technique qui est centrée sur l'utilisateur. Et c'est un point très important. Il est extrêmement important de vivre et de respirer comme la personne dont nous voulons résoudre les problèmes. Nous devons nous assurer que vraiment, il y a une valeur ajoutée aux personnes et qu'on va vraiment les aider et leur amener les solutions qui vont leur être d'utilité dans leur... qui vont avoir un impact sur leur propre santé. Merci de votre attention.